C'est l'histoire de Chloé. Chloé est une jeune femme qui est un petit peu là où on la pose, qui ne s'est pas posée trop de questions dans sa vie, qui vit en province, qui s'ennuie un petit peu. Les hasards de la vie font qu'au cours d'un dîner, elle se retrouve à côté d'un homme qui est très engagé en politique. À ce moment-là, elle est à un moment de sa vie professionnelle qui n'est pas très passionnant. Première audace, elle lui dit qu'elle cherche du travail et il va lui faire une proposition de rejoindre un parti politique. Pour elle, c'est une histoire invraisemblable. Elle n'est pas du tout engagée. Elle n'a pas de conscience politique particulière. Ce hasard va faire qu'elle va se retrouver missionnée lors d'une campagne électorale et qu'elle va découvrir cet univers qui lui est totalement inconnu. Son aventure est improbable. Ce qui, à mon sens, est intéressant, c'est que quand on découvre un univers aussi particulier qu'on n'en a pas les codes, ça donne lieu à des découvertes. Pas forcément des quipropos, mais elle va prendre des coups. Elle va apprendre et elle va grandir dans cet univers qui est celui de la vie politique, du quotidien, d'une permanence électorale, du rythme des campagnes électorales. Elle va découvrir la vie des militants, de ceux qui font la vie politique au quotidien et également croiser quelques grands fauves. Cela débute lors de la campagne de Jacques Chirac en 2002 et son aventure, ses tribulations durent 10-15 ans. On va dire, effectivement, de grands changements de vie politique. Cette période me semblait intéressante, bien évidemment parce que je la connais pour l'avoir vécu de l'intérieur, mais surtout, ça m'a donné un patchwork, des éléments de contexte qui permettent de travailler un personnage et lui donner de la densité. Moi, je ne suis garante d'aucune vérité. Je ne suis pas journaliste, je n'ai pas pris de notes. Donc, en se servant de ce qui s'est passé, on prend un personnage, en poupée gigogne, on en met plusieurs dedans, on exagère des traits, on rêve, on fantasme et on fait de quelqu'un du quotidien une héroïne. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, j'ai trouvé intéressant de s'attacher à cet environnement qu'on connaît assez mal parce que les livres politiques, en général, parlent du parcours des Grands Fauves et pas de ceux qui font vivre la politique au quotidien, de la suivre effectivement dans une opération de collage, de la voir côtoyer les militants qui font vivre les permanences au quotidien. Il est évident que cette période politique est très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui pour une raison très simple. Il n'y avait pas Internet, donc forcément, on faisait de la politique différemment. Tracter, coller, c'était indispensable, autrement, le message ne passait pas. Et puis, on a découvert Internet en 2007 et là, ça a été formidable. Et surtout, en 2007, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, on n'avait que l'avantage de la technologie. Donc, c'est effectivement des manières de communiquer qui sont extrêmement différentes et, à mon sens, un peu moins violentes que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. C'était très important pour moi d'avoir une héroïne femme, de pouvoir décrire son chemin. Et quand je parle de tribulation, oui, c'est à chaque fois qu'on est confrontée, en fait, qu'elle est confrontée à la dure réalité et qui lui permet peut-être de prendre conscience des choses. Parce qu'à la base, elle n'a aucune conscience particulière, le sujet ne l'intéresse pas particulièrement. Et dans cet univers particulier, mais je pense que ça fonctionne pour tous les lieux de pouvoir et que là, ce n'est pas spécifique à la politique, elle va se rendre compte qu'effectivement, il faut que c'est compliqué, mais surtout qu'il faut qu'une partie du chemin, ce soit elle qui le fasse. Et ça va l'obliger à grandir, ça va l'obliger à dire les choses, à se cogner à la réalité. Et on ne peut pas attendre que les autres vous fassent une place. Ça ne marche pas comme ça. Donc, petit à petit, elle va effectivement se rendre compte qu'elle n'est pas là, que si elle ne veut pas faire le café, il faut qu'elle le dise et il faut qu'elle organise les choses pour que ça ne se reproduise pas. Et que de la même manière, que si elle veut être correctement payée, il va falloir apprendre à le dire. Et ça, elle n'a pas été élevée comme ça. Elle a eu effectivement une éducation très conformiste, en disant qu'une femme, c'est bien de travailler, mais il n'y a pas un grand destin, il n'y a pas un grand chemin qui s'ouvrait devant elle. Et en fait, c'est au fil de ses questions, de ses aventures, de ses amours, de ses amitiés, de ses désillusions, que sa conscience, oui, je peux dire une conscience féministe, quand même, va naître. Et que les autres relais, que ce sont les femmes qui sont autour d'elle, qu'elles soient bienveillantes ou non, parce qu'il y a toutes les figures, vont l'aider à avoir les deux pieds dans la vie, et effectivement, au fil des années, devenir une femme.